Et là on a vu Barker faire des appels de phare à Mermuller, il est vraiment en train de mettre la pression, il sait que ça va être le dernier tour dans un petit moment. Et en même temps ils y voient de moins en moins, je peux vous dire que derrière quand on est dans cette situation là, c'est très très compliqué. Et Matteo Kiroli qui s'apprête à passer cette ligne d'arrivée, le jeune italien de 19 ans seulement. Sous un éluge incroyable ici à Monaco, il va rentrer, il est rentré. Oh là là, grosse sortie de route de Bacler, il a vraiment vraiment percuté le rail. Et c'est Amermuller qui prend la deuxième place et Barker du coup qui monte sur le podium. On espère qu'il ne s'est pas fait mal, c'est sûr que du coup c'est ce qui se passe. Drapeau rouge, la course va se terminer sous drapeau rouge pendant qu'on prête attention évidemment à Bacler qui est enfoui. Clairement la vitesse à laquelle il a tapé le rail, c'est qu'il était en aqua planning, ça veut dire que l'eau était trop trop trop, il y a beaucoup trop d'eau. Et c'est pour ça qu'il y a deux voitures déjà qui sont allées. Angulart, Angulart qui est allé taper. Alors lui remarche arrière. Le déluge annoncé a fait des dégâts dans ce dernier. À l'entame du dernier tour, c'était vraiment sur le virage de Sainte-de-Botte. C'est une sorte de chaos pour l'instant entre le ciel qui est en train de tomber sur la piste, des voitures dans tous les sens. Au niveau du classement, je ne sais pas, avec le drapeau rouge en général, c'est le tour d'avant qui compte. Ça veut dire que Bacler devrait logiquement garder son podium. On va voir ça très rapidement. Et on revoit au ralenti, qui va quand même vite, il va très vite, trop vite. Bacler qui est allé s'enfuir dans les Tech Pro. Et très merveilleux, c'était pas un problème d'accompagnement, par contre c'était un problème de poussette à l'arrière. Vous l'aviez dit Stéphane, dans ce dernier tour, il va falloir prendre des risques. Ils ont pris des risques, peut-être un peu trop. Bacler a juste fait des trop tard. J'espère qu'il n'est pas blessé en tout cas. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations. Et on le voit, là, les traînées que laissent les voitures. Mais même ramener la voiture dans ces conditions-là est vraiment déjà compliqué. On ne parle même pas de, bien sûr, de finir la course, mais de juste de ramener la voiture. On voit qu'Héroli qui va aller directement, c'est la spécificité Monaco, sur la ligne d'arrivée. Voilà, il célèbre, c'est un Italien qui gagne ici à Monaco. Alors je peux vous dire, ça fait très très plaisir à tous les supporters italiens ici dans les tribunes. Notamment dans une série qui est très germanique. Matteo Queiroli, il y a déjà gagné, il y a 15 jours à Barcelone. Il gagne. Je vous coupe avant, les voix attendent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas qui va encore aller sur le podium. Donc là, ils attendent le classement de la course. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? C'est pour ça que le troisième et le quatrième sont arrêtés, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont tous les deux rejoindre Queiroli. Mais non, voilà, déjà, première grande nouvelle, importante. Il est debout, il va bien, il marche, il ne boite pas, il ne se tient aucune partie du corps. C'est plutôt rassurant. On voit que les Tech Pro, ils sont vraiment efficaces, surtout à cet endroit-là qui a fait son œuvre aujourd'hui. Avec la Porsche, il est très solide. Avec la Porsche, il est vraiment très solide.